Mon enfant a de gros problèmes de langage cela relève de la MDPH ? Mon médecin me conseille de prendre rendez-vous à la MDPH pourtant ce n'est pas un enfant handicapé il est intelligent et en dehors de ses problèmes de langage il a un développement tout à fait normal alors qu'est ce qu'une MDPH ? Les maisons départementales des personnes handicapées existent dans tous les départements français depuis 2005 elles s'appellent parfois maisons du handicap ou maisons de l'autonomie elles sont gérées par les conseils départementaux elles accueillent les personnes en situation de handicap et leurs familles les informent les accompagnent les conseillent et leur attribuent des droits dire qu'une personne est handicapée équivaut à supposer qu'elle sera gênée toute sa vie par son handicap par contre un moment de sa vie une personne qui rencontre une maladie ou une déficience peut être gênée dans son développement et dans sa vie sociale c'est ce qu'on appelle une situation de handicap qui travaille dans une MDPH chaque MDPH met en place deux types de commissions les équipes pluridisciplinaires d'évaluation les EPP qui évaluent les besoins de la personne handicapée à partir de son dossier et qui font des propositions les EPP généralement une équipe pour le pôle enfance et une pour le pôle adulte se composent d'un secrétaire de MDPH d'un médecin d'un psychologue d'un enseignant référent d'un assistant social certaines MDPH embauchent à temps partiel d'autres spécialistes pour compléter ses équipes ergothérapeutes neuropsychologues orthophonistes une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées CDAPH qui prend les décisions relatives à l'ensemble des droits de la personne la CDAPH se compose de personnes représentant les associations de personnes handicapées et de leurs proches de membres de l'agence régionale de santé l'ARS de l'éducation nationale et du conseil départemental on m'a dit que les MDPH servent à attribuer des allocations en fonction de l'importance de la maladie ou de la déficience ou des situations de handicap qui en découlent les personnes peuvent bénéficier d'allocations compensatrices ou de mesures de facilitation dans leur vie quotidienne il y a d'abord les prestations de compensation du handicap pch ce ne sont pas des allocations mais des remboursements destinés à compenser une dépense indispensable pour améliorer la vie quotidienne de la personne handicapée par exemple achat d'un ordinateur d'un fauteuil roulant ou de tout autre matériel nécessaire à la vie quotidienne rémunération de rééducation non prise en charge par l'assurance maladie ou interprétariat en langue des signes ou tout autre aide humaine mais il y a aussi les autres